Bonjour, j'aimerais vous dire que je vais parler en anglais dans quelques minutes. Merci pour votre patience. J'aurai même des origines normandes, voire norvégiennes, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais comme vous me regardez, vous n'avez pas trop l'impression de voir un scandinave devant vous. Ce qu'il y a d'intéressant pour vous, c'est que j'aime beaucoup enseigner au travers de la conversation, et j'essaie d'améliorer votre conversation le plus possible. Vous voyez bien que je fais des efforts pour ralentir ma phraséologie, mais je peux accélérer pour certaines personnes qui le désirent. C'est important de comprendre, comme je vous le disais précédemment, ce qu'il se passe dans votre construction du phrasé, de la grammaire, de la syntaxe, de la prononciation. Je peux faire des leçons, ça arrive régulièrement, mais il faut le faire à bon escient, il faut d'abord vous écouter. Voilà comment je fais principalement mes leçons. Le plus je l'écoute, le plus je l'écoute, le plus je l'écoute, le plus je l'écoute. Parce que je peux aider à vous construire vos sentences avec des methods de syntaxe, je peux aider à vous en grammaire et de prononciation. Mais c'est essentiel que je l'écoute à vous, je l'écoute ATPL meteorologie, ce qui signifie que c'est un cours en anglais pour des pilotes studentes. Je suis venu d'abord d'installer sur le flight mechanics, cpl, tpl, les commerciales pilotes. Je suis donc très bien d'un à les entraîner les gens pour les téléphoner du radio et téléphonie. C'est le communication entre l'air-traffic-controll et le pilot. et la méthode est très intéressante parce que nous faisons de l'équipe de l'anguette et c'est ce que je veux faire avec vous, pour que vous puissiez vous faire la même chose. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'ai un bon jour et j'ai reçu. Bye !